Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Émilie Chouinard, je suis pharmacienne propriétaire au Jean-Coutu à Sainte-Marie. Nous, ça va faire bientôt 9 ans qu'on est propriétaire et on compte maintenant environ 75 à 80 emplois. En fait, nous, on a choisi de nominer Sébastien en tant que directeur ressources humaines de l'année parce qu'en plus d'occuper son rôle de gérant à la pharmacie, il porte aussi le chapeau de directeur des ressources humaines. Il est toujours en mode solution. Il est très soucieux de bien cibler ses interventions, de bien entourer, accompagner son équipe. Il est très convaincant. Bref, il est hot, Sébastien. Mon rôle à moi, c'est pas seulement que de gérer la pharmacie. J'aime souvent dire que dans le fond, je suis aussi le gérant de carrière de mes employés. Moi, je considère qu'on a réussi quand quelqu'un est heureux au travail et qu'il trouve son dû. Le grand défi, c'est la rétention de personnel, l'embauche. Mais il y a possibilité aussi de pouvoir combler la rétention de personnel en faisant de meilleures écoutes, en se permettant de pouvoir comprendre ou détecter quelqu'un qu'on est sur le bord d'échapper. Quelqu'un qui part en congé de maternité, qui revient, qui a de la difficulté avec trouver une garderie, va peut-être penser qu'il est obligé de changer de travail. C'est temporaire. Un enfant pendant le temps qu'il est à la garderie, ça dure deux, trois ans par après. La compétence de cet employé-là dure beaucoup plus longtemps. Donc, c'est important pour nous de la garder heureuse et accomplie au travail.